Deuxième édition du Morbihan Paddle Trophy, 280 participants sur les deux épreuves ce week-end. Agréé par la Fédération Française de Surf cette année, le rendez-vous a témoigné de la vitalité émergente de la discipline en Morbihan. C'est vrai qu'on n'avait pas énormément. On en voyait plus dans le Finistère, on en voyait plus dans le Sud, etc. Et il y a un engouement maintenant, il y a vraiment une demande. Dans le golfe du Morbihan, on en voit de plus en plus. Des petites balades en famille, ou des petites courses entre eux, ou des cours le samedi. Et de plus en plus de clubs nautiques se mettent aussi à l'initiation et aux leçons de stand-up paddle. Vainqueur l'an dernier du run et du raid, Éric Thérien, membre de l'équipe de France, a vu ses titres lui échapper. Son coéquipier, Gaëtan Séné, fait coup double à domicile. Le dimanche, au terme des 24 kilomètres du raid entre Port Navallo et la cité des Vénettes. Et dès le samedi, sur les runs dans le Port Vanneté. J'y croyais, j'avais envie. Maintenant, j'essaie de ne pas trop me mettre la pression. J'ai tout le temps aimé les sports d'eau comme le kayak. Et en 2010, je m'ennuyais un petit peu sur mon kayak. J'ai vu cette nouvelle discipline qui était portée par l'image du surf. Et donc je me suis dit du surf, de la glisse. Donc c'est ce qui m'a attiré un petit peu au début. Et je n'ai rien lâché. Mais finalement, ça part aussi sur des épreuves sprint, sur du plat, comme ici. Donc quelque chose que je connais déjà à travers la course en ligne en kayak. Ce n'est pas ce que j'affectionne le plus. Mais finalement, je m'en sors toujours bien. Parce que j'ai fait beaucoup de sprint aussi quand j'étais plus jeune en kayak. Donc j'ai toujours la fibre un petit peu de sprinter. Chez les femmes, Céline Guesdon, championne de France, fait aussi le doublé, avec notamment un temps de 2h07 sur le raid. Non, 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 non.